Nous allons voir les ventes dans lesquelles on peut intégrer des frais de transport. Alors, il y a deux possibilités. Je commence par la possibilité la moins utilisée, celle que vous avez peu de chance de trouver au bac, en bac pro, mais elle existe. C'est ce qu'on appelle le port des bourres. Alors, ce n'est pas très compliqué. Le principe, c'est que le fournisseur va envoyer la marchandise à son client. Et pour cela, on va lui faire payer, à l'envoi de cette marchandise, des frais. C'est souvent le cas quand c'est un transport par le CERNAM ou quand c'est par la poste. Quand vous allez envoyer un colis à la poste, bien entendu, on va vous faire payer tout de suite. La seule différence, c'est que la poste, il n'y a pas de TVA, donc il n'y aurait pas d'histoire de TVA. Donc, le comptable, il va devoir enregistrer un document qui constate du transport sur une vente. Et pour cela, on a un compte dans le plan comptable qui s'appelle transport sur vente. C'est un des rares cas où on va l'utiliser. Généralement, on en a d'autres. On en a un autre qu'on utilisera beaucoup plus souvent qu'on verra après. Donc, ici, on va enregistrer ce transport que l'on a payé pour le client. Alors, est-ce que quelqu'un peut me proposer l'écriture de cette souche de chèque ? Une souche de chèque, je le mets ici. Ça va me servir après. Chèque CERNAM. Alors, est-ce que quelqu'un peut me proposer l'écriture ? 62,42. Voilà. Donc, on est sur du transport sur vente. Donc, on va avoir le 62,42. 45 euros. Pour 45 euros, parce que je le rappelle, ici, c'était la somme TTC. Donc, il a fallu retirer les 8 euros de TVA. 44,566. La TVA. Pour 8,82 au débit. 8,82. Et 512. Voilà. Et 512 banques, puisque c'est une souche de chèque pour... 53,82 au crédit. 53,80. OK. Ça veut dire que cet argent-là, est-ce que c'est à moi de la payer, tout compte fait, globalement, dans mon acte commercial ? Ça va être au client. Ce qui veut dire que le document suivant, qui va être la facture, je dois récupérer ces 53 euros. Alors, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Je fais défiler le document. On voit bien ma facture. Toujours à mon client. Et regardez, ici, port déboursé. Port déboursé. J'ai bien mes 45 euros. Et bien entendu, la TVA, elle a été intégrée. Donc, je la récupérerai aussi, ma TVA. Puisque, ici, j'ai 1245. Comment ? Il faudra donc solder. Est-ce que quelqu'un peut me proposer l'écriture ? Attendez, je vais mettre ici, donc, facture. Pour ça que j'ai laissé l'écriture visuelle. Comme ça, on va pouvoir vraiment voir ce qu'il faut solder. Jessica, qu'est-ce que tu me proposes ? 411 pour 1489. Donc là, le net à payer du client, c'est le 1489, 012. Ça, ça ne pose pas de problème. 407. La vente de marchandises. Alors, même 707. Hein ? Tu m'as fait le coup tout à l'heure. Pour ? 1200. Alors, analysons un petit peu ce qui a été proposé. Les 1200 de marchandises, pas de problème. Et, elle a séparé les deux TVA. Puisque là, vous avez vu qu'on avait 244 de TVA. Mais, elle a séparé, tout simplement, parce que dans les 244, il y avait les 882 qu'on avait déboursés au départ. Donc, on veut les récupérer. C'est pour ça que, si vous regardez bien, notre compte de TVA déductible a été soldé. Même chose pour les frais de transport. 6242, si vous regardez bien, elle l'a soldé. C'est-à-dire que, résultat final, ce n'est pas moi qui ai payé le transport. Et, du coup, les 235 de TVA, ce sont bien uniquement la TVA de la marchandise. Alors, bien entendu, là, on a utilisé une technique, on va dire très classique. J'ai le compte 6242 au débit, je le solde, je le met au crédit. Vous verrez que, si vous continuez vos études, on a d'autres possibilités. Par exemple, utiliser un compte de transfert de charge qui correspondrait au même raisonnement. D'accord ? Alors, je continue. On est au port forfaitaire. Donc là, c'est la solution la plus classique. C'est-à-dire que, le client, on facture un forfait de transport, sachant que notre transporteur, lui, globalement, mensuellement, nous enverra une facture par rapport au volume transporté. classique, qui me la propose, cette écriture ? Aurore ? 411 pour 1997,32 au crédit. Au crédit, t'es sûr ? Non, au débit. 707,1 pour 1620 au crédit. 44 571 pour 327,32 au crédit. Et 708,500 pour 50 euros au crédit. Je reprends rapidement ce qu'elle propose. Client, pas de problème. Vente de marchandises A, donc 707,1. La TVA, pas de problème. Et là, donc, on est sur du port forfaitaire. Et c'est le compte qu'on utilisera le plus souvent concernant le transport sur vente. C'est le 708,5. Il s'appelle port facturé au client. Donc celui-là, c'est celui qu'il faut avoir en tête. On est beaucoup plus utilisé que l'autre. Merci. Merci.